Tranquillement, tranquille J'ai une grande surprise pour vous aujourd'hui Donc, d'où connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous Voilà Connectez-vous Voilà, je suis là Pour ceux qui connaissent, vont savoir où je suis Commencez à taguer vos amis parce qu'on aura un entretien avec la femme d'Arafat DJ, Carmen Donc, commencez à taguer vos amis Voilà, je vais rentrer Vous allez poser toutes vos questions à Carmen Tranquille, c'est une surprise, voilà Une surprise, une surprise, une surprise Bonjour, 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 bonjour J'espère, je ne suis pas encore en train, donc on attend Tranquille, on attend, on attend Faille bien que j'ai assez de cœur, assez de partage Voilà, assez de partage, assez de partage Beaucoup de partage parce que nous serons avec Carmen Nous sommes à la boutique de Mademoiselle Raphna Voilà Voilà Raphna La boutique est située à Anglais, les Oscars Voilà, pour toutes les personnes qui connaissent la boutique Nous aurons une heure du temps à passer avec Carmen Donc, ceux qui veulent venir à la boutique Lolo Beauté est là Voilà, tranquille Je vais rentrer Avec votre permission, si vous me dites de rentrer, je rentre Voilà Pour qu'on puisse causer un peu Parce qu'il y a trop de choses qui se disent sur la femme d'Arafat Carmen, Sama Donc, on va lui poser ses questions nous-mêmes Voilà, soyez connectés Soyez connectés Voilà Pour toutes les personnes qui ne la connaissent pas Voilà, vous aurez l'occasion de la connaître Tranquillement, tranquille Voilà, on me demande de rentrer Je n'ai pas encore à 2000 personnes Si on est à 2000 personnes qui me suivent en direct Vous qui me suivez Voilà, je pourrais rentrer Parce qu'aujourd'hui, ça sera l'apothéose Je vais lui poser en direct Peut-être les questions que vous avez envie de lui poser Et puis, voilà On est tous Ivoiriens Il faille bien qu'arriver à un moment donné de notre vie On regarde une personne évoluer C'est une veuve On a Raphna qui est une orpheline Donc, pourquoi pas le faire de la pub Pourquoi pas leur poser des questions Je sais qu'il y a des personnes qui ont envie de savoir Comment était la vie de Carmen avec Didier Arafat Non, non Esther, il n'y a pas d'injus ici Je vous ai dit 2020, Lolo Beauté a tellement changé Donc, calmez-vous Voilà, les injus, je les bloque Parce que c'est une grande dame Voilà, même si elle est jeune C'est une grande dame Voilà, qui nous a démontré par A plus B Comment une femme doit se tenir Tranquillement, tranquille On n'a jamais vu dans les scandales Elle est toujours dans son coin Taggez vos amis J'aimerais voir assez de coeur J'aimerais voir assez de coeur Il n'y a pas que les Ivoiriens Le monde entier a envie de voir Carmen Le monde entier Donc, commencez à taggez vos amis Parce que c'est une vidéo surprise Voilà, j'ai tenu à faire cette surprise avec vous Voilà, parce que trop de pubs Je vous ai dit, ce n'est pas dans tous les buzz Voilà, qu'il faut mettre sa bouche Voilà, ce n'est pas dans tous les buzz Voilà, on n'est pas là pour le buzz On est là pour poser Voilà, avec Carmen Dans la boutique de Rafna Située à Anglais Voilà, les Oscars Le numéro pour avoir Pour pouvoir intervenir Vous pouvez appeler au numéro 00 225 87 18 41 14 C'est le numéro de la boutique Toutes les personnes Qui veulent leur poser une question Qui ont quelque chose à dire Quelque chose à apporter Mais qui veulent savoir Où les attiques de Rafna sont vendus Vous appelez au 00 225 Au 87 Au 18 Au 41 Au 14 Tranquillement, tranquille On n'est pas encore 2000 personnes Il n'y a pas assez de partage On parle de la femme d'Arafat On ne parle pas de n'importe qui On ne parle que de la mer De la Chine Donc assez de partage Parce que ce direct de ce matin Moi, j'ai lui posé des questions Qui n'a pas envie de répondre ? Parce que cette fille là Moi, je la guettais il y a longtemps Voilà, c'est mon vrai visage Donc il y a des questions Pourquoi elle allait s'afficher Sur une magazine Sur, comme on appelle ça La page live Elle sourit Pourquoi elle rit maintenant ? On lui posait toujours ces questions là À quel moment Une bonne femme musulmane Doit arrêter son vivage ? Parce qu'il y a eu trop de critiques Voilà Parce que nous, on ne sait pas On va lui poser ces questions Nous, on n'est pas partout De Facebook Donc, on partage Max de partage On regarde les partages On n'est pas avec n'importe qui On parle de la femme d'Arafat Tranquillement, tranquille Ce n'est pas n'importe qui En bas des maniocs là Bon, je vais rentrer J'ai compris Aujourd'hui, on se calme On partage la vidéo On partage Je vais rentrer Bonjour Nous sommes chez Rafna Excusez-moi Comme c'est une surprise Est-ce que la femme d'Arafat est là ? Elle est là ? Ok, donc, voilà On va rentrer Mais avant d'entrer Vous pouvez lui dire Je ne sais pas si elle est occupée Vous pouvez lui dire Qu'il y a une femme Qui s'appelle Lolo Baudet Une papato Qui est là à son magasin Si elle peut me recevoir Parce qu'elle est libre de me recevoir Elle est libre de ne pas me recevoir Donc, vous lui faites la commission En attendant Je vais visiter le magasin de Rafna Partager ce direct Oh non, des vrais vêtements Je vous assure Des vrais vêtements Ou des gels doux Le teint de Rafna est propre Enfant de star est star Voilà Tranquille Voilà Tout à l'heure On va voir La femme d'Arafat Donc, je vous présente Elle a des laits S'il vous plaît Il y a quelqu'un qui peut me conseiller En attendant que Votre patronne finisse Au bureau Alors, dites-nous Voilà Ça c'est quoi Ça c'est quoi Ça, ce sont des gels douche Pour les bébés Pour les bébés Des gels douche En même temps de shampoing Ça sert pour le corps Et en même temps les cheveux Ok Ça rentre deux en un Plusieurs couleurs Plusieurs parfums Ça dépend de la préférence De chacun en fait Ah oui, ok Donc là, on a des eaux de colonne Pour les bébés aussi Ah ouais C'est la même chose C'est la même marque C'est la même étiquette Mais la même composition La même senteur Ok On a aussi des poutres Pour les bébés Alors, du coup Mes amis Avant que La mère de la Chine Nous reçoit Je vous présente Les articles De Rafna Assez de partage On est dans une boutique De Rafna C'est pas n'importe quelle boutique C'est la boutique De nos stars ivoiriennes Rafna C'est la boutique De Rafna Partagée Au maximum La vidéo S'il vous plaît S'il vous plaît C'est ce que moi Je peux faire Voilà Ce que je peux faire Pour vous mes fans Pour Rafna Et puis là Excusez-moi Je vois qu'il y a une marque Ça, ça se porte ici En Côte d'Ivoire en Afrique Ça peut se porter aussi en Europe Parce que je vois Voilà Les enfants de l'Europe Un peu stylés Montrez-nous un peu L'ensemble S'il vous plaît Ouh C'est très beau Très beau Très beau Trois ensemble Waouh Le numéro Le numéro Le numéro De Rafna C'est le 00225 Le 87 Le 18 Le 41 Et le 14 Nous serons directs Donc vous pouvez appeler A ce numéro-là Le plus 225 Le 47 Le podcast est le 25 août ils ont vu de poser des questions voilà je vois aussi des robes des ensembles béchiques en été en été en europe pourquoi pas s'habiller en marque rafna tranquillement sans ce moment précis qu'on doit voir la chine en ce moment précis on doit voir des bébés chinois quand on est chinois on est chinois à vie quand on est chinois on doit faire au moins un tour à la boutique de rafna s'il vous plaît voilà voilà un très bon ensemble ça même jusqu'à dix ans on peut porter il ya pour tous les âges ok parfait il ya pour tous les âges c'est déjà bon s'il ya pour tous les âges voilà il ya pour tous les âges je vous invite à venir voilà montrez nous s'il vous plaît voilà ça c'est très beau surtout ici un petit ensemble bonjour bienvenue voilà vous êtes venu visiter oui je c'est un direct on peut vous présenter parce qu'il ya papa qui est venu voilà merci papa un papa chinois qui est venu qui vient d'arriver à la boutique de rafna qui est venu acheter des ensembles que dieu te bénisse papa merci beaucoup oui oui et puis qu'est ce que vous en pensez de la boutique de rafna visiter l'horizon oui oui et puis vraiment j'ai quand même des amis qui veulent découvrir cette boutique voilà peut-être que m'informer et puis aussi les informer ok merci beaucoup alors je vois d'autres ensembles d'autres robes partager la vidéo je voulais partager la vidéo avant qu'on ne rejoigne la grande star des stars voilà carmen sama la mère de la chine il ya un salon de coiffure pour les enfants pour faire les traces des enfants je peux voilà il ya une caissière voilà voilà dès que le téléphone à la boutique rama ou elle on vous attend vous attend vous attend à il ya des belles presse voilà là où il s'est climatisé c'est propre entre en europe oh non merci merci donc ici on ne fait que les coupes des enfants que des enfants donc c'est une boutique mac rafna enfants pour le moment mais ils ont des jeux quand les enfants viennent se dresser si elles ne veulent pas si elles ont peur ou et pleurent et peuvent jouer oui oui allumez s'il vous plaît on peut jouer oh la 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 rafna penser à tout le monde ouais ça les amus on peut les croire fait même dedans oui c'est super c'est super c'est super c'est super donc lorsque vous êtes chez rafna boutique 1 vous pouvez acheter votre vos affaires est ce qu'on peut mettre le son de didier arafat en fonce au nord ou à l'enfant sonore s'il vous plaît et là c'est plus à donc les enfants s'asseye là vous fait les cheveux ils jouent en même temps que vous faites les cheveux oh non mais c'est mais c'est ça c'est style vraiment c'est chez rafna on peut voir ça franchement c'est chez rafna on peut voir ça je suis assez sur afna on voit ça tranquillement tranquille c'est chez rafna on voit ça voilà à vous avez des produits pour les cheveux ok ok et ça c'est pour les cheveux des enfants pour entretenir vous savez les enfants ont souvent les cheveux dû à presser qu'est ce qu'on met c'est presque bon j'ai des jumelles au fait que je les tresse oh là là laisse tomber c'est un peu compliqué donc il ya deux produits pour les cheveux pour amoli les cheveux à oui crépus on ne lave plus les cheveux ok naturel ok merci 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 les coiffures que vous faites oui oui a donc les clients choisissent leur coiffure et puis vous faites oh c'est merveilleux c'est merveilleux nous sommes à la boutique rafna voilà nous allons poser des questions tout à l'heure à la femme de mon didier arafat didier tout à l'heure nous allons lui poser des questions parce que moi même j'ai été choquée de la voix en train de sourire à live à en train de sourire et par terre même à des boîtes on l'a vu avec sa belle-mère donc on a envie de lui demander pourquoi pourquoi qu'elle est ta vie même voilà qu'est ce que tu fais là parce que les chinois n'ont pas été quoi et n'ont pas été tous sont content de voir carmen en train de sourire donc elle va nous donner la vraie raison mais pourquoi si son vivage est fini ou pas tranquille alors essayez de voir la patronne s'il vous plaît si elle me donne le ok de rentrer elle veut nous recevoir donc on va voir le bureau ah non fin des stars et stars on rentre maintenant au bureau de de rafna c'est le bureau de rafna voilà bonjour tiens tu me tiens ça très bien ok voilà un très beau film que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse ça va ça va je me suis donc voilà nous sommes avec carmen carmen toujours un petit show ouais pour moi ça vient ça vient c'est juste pour plaisanter alors nous sommes avec carmen je veux voir assez de partage qui est connecté sur ma page s'il vous plaît si vous avez un facebook connecté vous pour voir le nombre de partage s'il vous plaît donc je vais filmer moi même parce qu'on n'a pas envie de voir ma tête et mon sale crayon et c'est qu'elle est plus belle que moi donc il faut que je quitte là pour ne pas qu'on dit vilaine lolo beauté quitte là on veut voir carmen voilà nous avons carmen ici la veuve d'arrafat qui a plusieurs fois on va pas venir aujourd'hui pour la fait pleurer non je ne suis pas venu pour voir carmen pleurer oui elle a maigri vous constatez avec moi elle a perdu du poids c'est pas grave c'est ce qui arrive tout ce que dieu fait est bon tout ce que dieu fait est bon donc aujourd'hui nous sommes avec l'une carmen la mère de rafna c'est elle qui a porté rafna 9 mois dans son ventre elle nous a fait sortir rafna voilà tout le monde en train de dire tu as perdu du poids tu as perdu du poids nous avons vu carmen lors des obstacles comment ça s'est déroulé alors aujourd'hui nous avons devant nous une femme d'affaires une entreprenante un entrepreneur voilà génératrice d'emploi parce que je vois plusieurs employés ici que rafna emploie que dieu te bénisse pour ça partagez au maximum parce que s'il n'y a pas assez de partage je ne lui pose pas les questions voilà 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 le 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 fameux le fameux le fameux voilà 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 donc elle va nous présenter un peu sa boutique avant qu'on ne lui pose la question aujourd'hui nous sommes avec toi voilà tu nous cales tous tes rendez-vous parce qu'on a envie de causer avec toi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez à toi il y a beaucoup de personnes qui ont envie de te dire yako mais qui n'ont pas eu la possibilité voilà ça a commencé ne pleure pas s'il te plaît ne pleure pas je veux pas qu'on te voit en train de pleurer je vais te voir sourire voilà désolé j'ai enlevé la caméra parce qu'elle avait commencé à pleurer voilà désolé on n'est pas venu pour te faire pleurer loin de là voilà on est venu pour t'écouter on est venu te dit yako on est venu pour voir la boutique de rafna voilà je vois qu'il ya les photos de didier là derrière toi il ya les photos de didier derrière toi toi et rafna je vois la photo du père de la fille que de motion que de motion que de motion voilà ah cette photo était partout tu lui donna et tu étais ou quoi on sait pas on te demande cette photo qu'est-ce qu'il faisait enfin cette photo pour moi ça représentait comme si arafat avait trouvé en toi pas sa mère non 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 mais elle avait trouvé en toi sur qui sur quelqu'un sur qui il voulait reposer un peu sa tête il avait besoin de toi tu étais entre griffes comme sa mère voilà quelqu'un il avait besoin de protection au fait au fait cette photo qu'est-ce que ça te rappelle cette photo cette photo qu'est-ce que ça te rappelle ce jour là je pense qu'on était au studio oui vous étiez au studio oui il a sorti de son dernier moto 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 donc il a dit bébé j'ai écouté aller partir au studio il m'a pris 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 ton avis donc il te demandait d'abord des conseils si tu es avant de faire sortir ah donc tu étais amoureuse d'un rafat avant qu'il t'aidera mais pourquoi le jouit à draguer là le jour on veut savoir le jeu il t'a dragué là c'était où on était au GIP j'étais dans son anniversaire oui mais là il a tapé le coton il y a plusieurs ah il t'a dragué plusieurs fois non quand vous étiez en barre non on va diminuer un peu le son on va diminuer on a envie on a envie d'écouter Carmen on va diminuer le son s'il vous plaît parce que je suis je suis toute excitée je suis toute excitée oui tu peux t'asseoir une minute avant qu'on ne reparte encore à la boutique on va poser les questions tout doucement tout doucement imagine que tu es dans un voilà tu es dans tu as la télé à la télé parce qu'on est plus de 4000 personnes qui te suivent nous te suivons en direct voilà elle a failli pleurer mais on pleut pas s'il te plaît que par après voilà on pleut pas aujourd'hui on a envie de se rappeler de beaux moments d'arrafat donc dis nous comment vous vous êtes croisés comment comment comme je disais en été dans un bar c'était à l'anniversaire de l'une de mes copines et moi j'étais en train de danser sur la piste de danse c'était chaud je crois que j'étais en 2015 en 2015 j'étais en train de danser sur la piste de danse et tout et là il est dit qui a dit l'entrée de Didier Arafat et tout et qu'il a dansé en gros donc moi j'ai en train de danser après je suis allé m'asseoir sur ma table je vois qu'il y a des seaux de champagne qui viennent je dis mais on n'a pas commandé ça les filles ah donc Arafat t'a amené des seaux de champagne il m'a repéré en fait sur la piste et il a fait venir des seaux de champagne je dis mais les filles on n'a pas commandé ça qui va gérer toutes ces factures et il y a le serveur qui s'approchait de moi qui m'a dit non ça vient de Didier Arafat il a dit lui merci le serveur est revenu après il dit il suffit de ton numéro il dit c'est pas possible ah donc le serveur revenu prendre ton numéro voilà et toi tu as dit c'est pas possible tu donnes pas ton numéro au grand Arafat justement en fait c'est ce qui a fait que et puis cette scène là s'est répétée peut-être 3-4 fois on s'est croisé dans plusieurs coins et j'ai pas envie de lui parler un peu de l'inargaïchua pourquoi c'était une stratégie ou mais tu voulais te faire désirer mais tu l'aimais en ce moment tu l'aimais mais tu jouais un peu au dû parce que c'est Arafat après c'est Arafat tu avais peur voilà quand on entend Arafat tu te méfies donc en gros c'est ce qui l'a énervé c'est ce qui a fait que il dit non c'est celui là quand je vais l'avoir je le connais donc on est passé par tous les moyens à plusieurs reprises il a essayé mais au long ils étaient là tout le monde était là donc au début même des autres relations les gars si ses amis se moquaient de lui parce qu'ils disent que mais cette fille là tu as cherché il dit mais c'est pourquoi il est là aujourd'hui c'est pourquoi il est calaisse quand ça il en sait ok donc Arafat a dragué à plusieurs reprises d'où il avait peur moi j'avais peur parce que c'était Didier c'était Didier c'est vrai qu'il m'a remis des champagnes je pense qu'il fait des champagnes tout le monde vous avez peur j'étais sur les gardes tu t'es su tes gardes tu te disais ça Arafat il n'est pas sérieux et toi tu voulais faire du sérieux pas lui déjà quand j'ai déjà je l'aimais j'étais une de ces femmes déjà du coup là quand il s'est accroché moi j'avais peur mais je l'aimais beaucoup donc du coup j'ai essayé de de prendre sur moi de refuser de refuser de refuser et moi après j'ai vu que moi s'il insiste c'est qu'il veut vraiment de moi là du coup après je me suis laissé faire voilà il y a les chinois qui disent qu'on n'entend pas bien parce que je suis malade elle est malade parce qu'elle est malade j'ai fait deux jours à l'hôpital j'ai chopé une grosse crise du basse du coup ça m'a ramené à l'hôpital là j'ai encore des cycles ah oui donc tu sors comme ça de l'hôpital il ya un bon donc la mer de la chine se sent pas très bien voilà pourquoi avoir sa voix un peu cassée elle a fait une crise d'asthme donc voilà pourquoi excusez-moi si je prends beaucoup la parole parce que au fait comme sa voix ne sort pas je suis obligé de redit c'est dit donc désolé pour des personnes qui disent non l'hôpital je sais qu'on est fatigué de m'avoir mais on dit moi aussi merci parce que c'est grâce à moi qu'on est ici aujourd'hui donc je vais me fermer ma gueule oui je vais la fermer s'il vous plaît on va écouter voilà la femme d'un rafat s'il vous plaît donc la femme d'un rafat nous a dit que arafat l'a dragué à plusieurs reprises elle a refusé non pas parce qu'elle ne l'aimait pas mais elle avait peur tu te méfiais mais pourquoi parce que déjà quand tu sors quand tu dis arafat c'est lourd c'est lourd c'est lourd je pense qu'il n'avait pas selon ses conquêtes il n'avait pas vraiment une bonne réputation lui il est sorti avec tout le monde il a égo ici donc ça faisait mon peur voilà donc j'ai passé j'étais sur l'égard ok et la fin j'ai cédé non explique comment tu as cédé comment ça s'est passé le premier tatami comment ça s'est passé parce que là on est derrière on est chez Rafna pose publicité pose en publicité on va revenir avec les questions on va revenir avec les questions madame feu et arafat au DJ mais tu es madame toujours arafat je reviens pour la pose publicité non ne bouge pas on a on veut pas que tu t'élèves parce que tu t'élèves tu déranges aussi donc on préfère que tu t'asseilles s'il te plaît pour vous dire que nous sommes à la boutique Rafna le numéro s'il vous plaît voilà je suis en direct partagez partagez cette vidéo nous sommes à la boutique de Rafna si j'ai engrais les oscars pour toutes les personnes qui ont aimé arafat qui aiment cette femme battante vous pouvez passer à engrais les oscars pour les différents achats pour avoir plus d'informations vous pouvez appeler au 00 225 au 87 au 18 41 14 nous sommes avec la femme d'Arafat au DJ aujourd'hui on a beaucoup 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 à se dire j'ai voulu c'est un direct non prévu voilà juste une surprise je me suis dit mais pourquoi ne pas faire un direct sur elle parce que vous savez nous les Ivoiriens on a tendance à juger des personnes qu'on ne connaît pas donc aujourd'hui on va juger Carmen bon on va pas la juger nous ne sommes pas Dieu mais on va essayer de s'approcher un peu d'elle pour en savoir plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent voilà qui était Arafat comment était sa vie avec Arafat comment elle a su tenir la tête haute comme ça à 24 ans c'est pas évident de voir une mère une femme aussi digne avec la tête haute donc le numéro pour la boutique de Raphna la boutique est située à Anglais les Oscars immeuble King Cash au 00 225 au 87 au 18 au 41 au 14 alors c'est des belles tenues vous qui vivez aussi en Europe ne vous dites pas que oui écoutez il fait froid en Europe on ne peut pas acheter des tenues non détrompez-vous chez Raphna on a tout on a des vertements qu'on peut porter en Europe et qu'on peut porter aussi en Côte d'Ivoire des belles petites robes dessus quoi je vais en prendre deux pour mes jumelles voilà de belles petites robes toutes chiques voilà de la même manière on s'empresse pour acheter des 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 habits de mac partout le monde entier nous avons notre mac c'est Didier Arafato nous avons notre mac c'est Raphna nous avons la mère de la Chine on a besoin il y a des personnes qui demandent bon je vais vous poser la question où est Raphna vous savez c'est un bébé elle ne peut pas être trimballée partout même si elle était là aujourd'hui moi je n'allais pas la montrer parce que je pense qu'on a assez vu son image souvent aussi il faut protéger aussi l'image des enfants voilà Raphna a un salon de coiffure voilà tranquille comme c'est une surprise je ne suis pas venu trouver Raphna sinon si c'était préparé on allait trouver partager la vidéo nous sommes à combien de partages s'il vous plaît vous regardez la vidéo avec moi parce que on doit être à 2000 partages aujourd'hui on ne parle pas de ne plus on est à combien de partages non les partages ça se trouve en bas en bas oui en bas voilà toi même tu as plein de groupes il faut partager attends je vous montre comment partage une vidéo voilà ressort ressort met sur la vidéo met sur la vidéo met sur la vidéo voilà pour partager une vidéo voilà comment vous partager vous cliquez ici partage vous voyez à côté ici il y a dans les groupes et tu vois tu as plein de groupes clique sur les différents groupes clique sur les différents groupes voilà partagez 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 il faille bien que le monde entier aujourd'hui écoute Carmen il faut que le monde entier écoute ce qu'elle a nous dit voilà que Dieu vous bénisse voilà partagez beaucoup partagez partagez voilà je vais rentrer encore sur la mère de la Chine la mère de la Chine elle a un problème de gauche donc écoutez très bien c'est qu'elle a nous dit la belle Carmel non mais à la faute à du coup moi mais j'étais pas bien vu je savais pas qu'il y avait un bagage derrière comme ça non mais franchement mais ok nous revenons encore nous sommes à la boutique de Raphna nous sommes avec Carmen la mère de Raphna alors partagez s'il vous plaît la vidéo il faut que le monde entier voie cette vidéo s'il vous plaît donc dis nous Carmen je en même temps que je la filme je suis amène de lire votre question donc on nous pose la question où est Raphna elle à la maison elle à la maison elle se repose elle a commencé l'école elle à quel âge elle a 1 à 8 mois ah oui mais Raphna tu vois à force de voir Raphna on a l'impression que elle a âgé c'est un bébé encore elle n'a même pas encore 2 ans donc Raphna est à la maison en train de se reposer voilà donc en train de jouer ah oui ah oui donc elle a de l'énergie ah oui que Dieu que Dieu veille alors notre question aujourd'hui quand tu as accepté quand tu as accepté d'être avec Arafat comment il se comportait est-ce que Arafat il est câlin ou bien il est bou 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 directement au lit comment il est il est amoureux il est attaque nous on veut tout savoir aujourd'hui on veut tout savoir voilà on veut tout savoir quand tu as accepté là comment ça s'est passé même temps que vous acceptez vous êtes passé à même temps la casserole et je sais moi j'ai envie de te poser cette question voilà c'est moi j'ai envie de te poser cette question il y a mon chéri qui m'appelle qui veut couper notre direct mais il est vaincu il n'a pas s'est calé là-bas non 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 il n'a pas il est vécu il n'a pas mettre ses testos au chaud d'abord on est avec non je suis comme ça c'est juste pour taquiner voilà on va pas on va pas dire des choses voilà pour gâter la vidéo voilà parce que notre Carmen c'est une voilà on est on est en direct désolé mais on a eu une petite coupure là donc désolé attendez voilà si ça se coupe on va mettre le wifi mais pour le moment ça passe donc on veut savoir j'étais que même si ça se coupe ils vont revenir ils savent nous les africains on est pas partout donc quand tu as c'était qu'est ce qui s'est passé après il automatiquement il t'a dit qu'il avait un avenir avec toi il veut faire du sérieux ou bien ça de ça c'est à par rapport à ton comportement qu'il a demandé ta mais c'est quand j'ai accepté quand on s'est mis ensemble je vivais pas encore avec lui j'étais chez moi j'étais juste au frais des frais de copier c'est pas bon voilà je vivais là-bas on se voyait et tout mais après il s'est rendu compte qu'il est vraiment faire du sérieux avec moi dans du coup un matin j'étais à la maison il m'a appelé il était où je suis sûrement il dit bah je suis devant la porte mais toi tu veux me faire quoi c'est toi là les gens vont te voir ils trouvent tout le monde moi ça va comme ça il dit moi c'est pas grave sort donc je suis sorti on est allé parler dans sa voiture il m'a dit m'a dit en fait tu veux te chercher il dit mais quoi les on va manger quelque part et sinon ramasse tes affaires et on bouge il dit mais comment tu peux venir m'a démarrer les gens te diront il dit mais ramasse tes affaires et on bouge en ce moment je suis fatigué de venir me déplacer venir te voir à chaque fois et te voir et tout donc on est descendu de la voiture on a pris quelque chose j'ai pris une valise là bien garni je suis parti donc il est venu comme celle a débarqué chez toi un beau matin il dit bon lui il fait que tu sois toujours à côté de lui donc viens on va me voir il est fatigué de dire non je viens te voir on se voit dès l'endroit il est venu me chercher donc il voulait faire du sérieux il t'aimait il t'aimait il m'aimait vraiment il m'aimait vraiment il m'aimait vraiment et voilà quoi je reste avec lui mais comment parce qu'apparemment les gens nous on juge parce qu'on voit le déo mais toi tu as vécu avec arafat tu es à même de nous dire quelle est la vraie nature d'arrafat dj est-ce qu'il est comme ce qu'il monte sur les réseaux sociaux ou bien il est une autre personne pas du tout c'est quelqu'un de simile quand je le disais dans le live c'est quelqu'un de très 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 simile c'est pourquoi il avait tout le temps de lunettes il était tout le temps de lunettes quand il sort à la maison c'était c'était le père parfait en fait waouh c'était le père parfait c'était le mari parfait on rigole on regardait son goku c'est de la voix des petits donc arafat le grand arafat c'est de la voix des petits lui regardait mais c'est de la qu'il a enlevé son virus c'est de la qu'il a enlevé des chicanes pour ceux qui regardent son goku ils vont savoir on regarde ce dessin animé du matin jusqu'au soir on regarde des dessins animés on a ici il coupe il explique c'était c'est sa passion en fait c'est de la voix des petits c'est de la voix des petits c'est de la voix des petits